Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la troisième partie du cours sur la grille managériale de Blake et Mouton. Nous avons vu sur une première vidéo et une deuxième vidéo que l'on avait une grille qui avait été créée par Blake et Mouton et qui permet d'identifier les styles de management ou styles de leadership en fonction du côté humain, mais sinon en fonction du travail à réaliser. On a vu également que les styles qui sont centrés, on va dire vraiment sur le côté relationnel, c'est le style participatif, mais pas très centré sur la production, ou le style laxiste qu'il faut complètement éviter, qui n'est ni sur la production ni sur le relationnel. Donc là, on va voir le style de management qui est centré sur la tâche, donc celui-ci qu'on appelle également le style autoritaire. Donc en fait, on se rend compte que le style autoritaire ou autocratique, il est centré sur la production au détriment de l'humain. Donc là, en fait, le manager, il va penser au travail qui doit être réalisé, les tâches qui doivent être accomplies, et sans forcément prendre en compte l'aspect humain des collaborateurs. Donc ça, c'est un style qui est encore beaucoup utilisé dans certains secteurs d'activité. Et on va voir aussi, par contre, qu'ils peuvent avoir plusieurs inconvénients. Alors, pourquoi il y a des inconvénients ? Parce qu'ils ne vont pas participer au processus décisionnel. Donc c'est-à-dire que le manager, il centralise la prise de décision et refuse de déléguer son autorité. Alors l'avantage, par contre, c'est que c'est vrai que ça permet de gagner du temps. C'est très adapté, par exemple, pour des personnes qui ont peu d'expérience. Mais par contre, pour des personnes qui sont déjà là depuis pas mal de temps, c'est un style qui n'est pas toujours très, très simple. Donc en fait, le manager, le problème, c'est qu'il n'a pas forcément confiance en ses supports donnés. Il part du principe qu'ils ne sont pas capables de répondre complètement à leurs attentes. Et surtout, il va être dans le contrôle et il va également les surveiller. Donc, bien entendu, un style qui n'est pas adapté à tout le monde. Celui qui est centré sur la tâche va avoir aussi un risque de démotivation. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il sent que si jamais il fait du travail qui est bien réalisé, de toute façon, il n'aura pas forcément non plus de récompense derrière ou de paroles positives valorisantes. Et du coup, là, on sait que l'objectif, vraiment, c'est que le manager, lui, il y voit son intérêt. Et la communication se fait très souvent à sens unique, de haut en bas. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le style intégrateur ou démocratique. Donc là, il y a vraiment le style qu'il faut privilégier, puisqu'il va faire attention à prendre le côté relationnel, mais également le côté production. Donc en fait, c'est un gestionnaire qui s'intéresse à l'aspect humain, qui va travailler dans un climat de confiance, qui va optimiser les ressources. Et là, pour lui, la notion d'équipe, elle est très, très importante. C'est vraiment quelque chose qui est clé chez lui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à poster des commentaires si vous avez des questions. À bientôt chez DigiSchool.